Jusqu'à mon petit patch, même à travers les vêtements, ça marche. Et j'ai mon résultat tout de suite. Et là, vous voyez par exemple, il faut que je mange. Ève-Marie est diabétique depuis qu'elle a 9 ans. Diagnostiquée diabète niveau 1, elle surveille sa glycémie et prend de l'insuline plusieurs fois par jour. Une maladie invisible qui impacte énormément son quotidien. J'y pense tout le temps. C'est omniprésent, même si j'essaye d'oublier, j'essaye au maximum d'avoir une vie normale. Mais c'est toujours là. Patch, téléphone et crayon à insuline ne la quitte jamais. Des moyens qui sont à disposition des diabétiques et qui ont bien changé depuis 40 ans. On mettait des gouttes d'urine, on mettait une pastille qui faisait une émulsion. Et en fonction de la couleur, on disait j'ai une croix, deux croix dessus. Dans ce laboratoire lyonnais, on réfléchit depuis 15 ans aux solutions de demain pour améliorer les traitements, comme une insuline ultra rapide. On sait qu'il y a un temps assez long entre le moment où on a injecté et le moment où l'insuline passe dans le sang. Et tout notre travail a été de réduire ce temps de façon à ce qu'il n'y ait pas de temps de latence et que la réponse soit immédiate après injection. En 2018, près de 4 millions de Français ont été diagnostiqués pour un diabète.